C'est tellement beau, alors je sais que s'il fait beau où vous êtes, c'est mieux d'être dehors. Ok, on va commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la compréhension. C'est notre quatrième session pour dynamiser, pour développer les lecteurs. Je suis heureuse que vous êtes ici. Comme je dis, je sais qu'il fait beau, alors des fois c'est difficile d'être à l'intérieur quand il fait si beau dehors. En commençant, je veux reconnaître que les activités de notre région, notre organisation et celles de nos membres se réalisent sur des terres des Autochtones. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler et vivre sur ces territoires. Nous remercions les peuples métiers, inuits et des Premières Nations qui prennent soin de ces territoires depuis ces temps immédiatifs. Et qui continuent de contribuer à la force de l'Ontario et des collectivités de la province. Nous voulons également reconnaître et faire l'honneur à la pénalité de la présence des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Aussi, je veux reconnaître que c'est un privilège de pouvoir enseigner le français quand on sait qu'il y a plusieurs langues qui sont perdues et que c'est vraiment un privilège de pouvoir enseigner le français. Alors, aujourd'hui, notre session va se dérouler en français, mais nous vous invitons à parler ou à écrire dans la boîte de clavardage en français et ou en anglais. Comme vous voulez ou comme... Oui. Alors, les objectifs pour aujourd'hui sont de définir la compréhension et son importance. On va faire des liens entre la compréhension, le curriculum, le CECR et la littératie structurée. Et puis, on va explorer des stratégies et des ressources pour apporter la compréhension. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, de mettre vos micros ou de mettre ça dans la boîte de clavardage. Alors, à ce moment, je vous demande de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous savez déjà sur la compréhension. Et comme je dis, si vous voulez, vous souhaitez partager, mettez ça dans le chat ou vous pouvez mettre vos micros ou vos caméras, comme vous voulez. Merci. Pour moi, je sais que la compréhension, c'est vraiment un grand concept. Oui, c'est l'essentiel à la lecture. Merci, Kim. Connaissance, ce qu'on lit et ce qu'on écoute. Merci beaucoup, Annette. Comme je dis, c'est vraiment grand frère des connexions avec ce qu'on lit. Merci, Hayley. Alors, quand on pense à la compréhension écrite, ça veut dire seulement en lecture, ça réfère à la compréhension du sens d'un passage et du contexte dans lequel se situe un mot. La compréhension en lecture dépend de deux composantes essentielles, les habiletés d'identification des mots écrits avec précision et rapidité, et on va parler de ça mercredi, et les habiletés à comprendre et à interpréter la langue orale. Bref, il s'agit de la capacité à donner du sens à l'information écrite contenue dans un message lu. Et cette définition vient de l'enseignement efficace des connaissances et des habiletés en lecture du ministère d'Éducation, ce document qui est sorti en printemps. Alors, pourquoi est-ce que la compréhension est importante? Les élèves peuvent atteindre un bon niveau de compréhension écrite lorsqu'ils sont en mesure à la fois de recourir leurs habiletés et connaissances orales et d'identifier les mots écrits avec précision et fluidité. Certaines habiletés et connaissances orales jouent un rôle majeur dès le début de l'apprentissage de la lecture et même de l'apprentissage d'une autre langue. Alors, la connaissance de la structure de la langue orale est essentielle à la réussite des premiers apprentissages en lecture. Et ça me fait penser à Denis Cousineau qui dit qu'il faut écouter plusieurs enregistrements, peut-être comme une soixante-dizaine par année pour les élèves, pour qu'ils puissent arriver à comprendre cette connaissance de la structure en langue orale. Les élèves apprennent que les mots sur une page représentent la langue orale et que chaque mot a un sens. Et pour ça, il faut avoir de la pratique régulière et répéter des habiletés mises en œuvre pour identifier les mots écrits avec précision et fluidité. Et on a parlé de ça avec nos autres sessions pour décoder à l'aide des correspondances graphèmes-phonèmes et par l'analyse des structures ou régularités orthographiques. Et ça nous aide les jeunes à arriver à cette finalité de la lecture. Selon le modèle simple de la lecture, ça vient de Goff et Turner, Hoover et Goff, la compréhension de la lecture est le produit de décodage et de compréhension du langage. Même si un enfant possède d'excellentes compétences en décodage du mot, s'il ne saisit pas la signification du texte qu'il a lu, il ne le comprendra pas. Lorsqu'on apprend à lire, nos compétences en décodage influent énormément sur notre compréhension du texte lu, tandis que plus tard, notre compréhension du langage joue un rôle plus important. Et je pense que comme enseignant de français comme langue additionnelle, on sait que ces deux choses vont vraiment ensemble. Alors, les enfants ont besoin de six choses à apprendre pour la compréhension en lecture. Il faut qu'ils reconnaissent automatiquement les mots comme des images dans le cerveau, comme on dit à ce mapping orthographique. Il faut aussi extraire rapidement les mots de la mémoire visuelle à long terme pour une désignation rapide et je sais que Jordan va discuter de ça un peu plus mercredi. Aussi, il faut associer les mots lus à leur signification. Et je sais que Renata a parlé du vocabulaire, mais c'est là où il faut qu'on peut donner une signification au mot. Aussi, garder en mémoire les mots et leur signification pour les phrases et les passages. Et connaître la structure des phrases et la ponctuation en tant que la grammaire en contexte ou en action. Et puis, mettre en relation les mots lus, le sens des mots et la grammaire pour la compréhension. Alors, on va essayer une petite simulation ici. Je vais vous montrer un texte. Et ça, c'est un exemple de peut-être une expérience pour les élèves avec les difficultés de dyslexie. Alors, si vous voulez essayer de décoder et de comprendre ce qui est là. Ok. Maintenant, on va essayer une autre chose. Ça, c'est la même phrase, mais dans une autre langue. Je voudrais vous montrer que des fois, surtout pour nos apprenants qui sont en train d'apprendre le français comme langue additionnelle, des fois, il y a des choses qu'on peut tirer du message, même si on n'a pas, si on ne comprend pas tous les mots. Mais c'est difficile, surtout au commencement, d'apprendre une langue. Et ça, c'est écrit en néerlandais. Pour moi, je peux comprendre ce qui est là. Je ne sais pas si vous autres peuvent comprendre, mais... Et puis, ça, c'est la solution. C'est ce qui était écrit. Alors, pour moi aussi, je pense aux petits ou aux élèves avec des difficultés d'apprendre. C'est vraiment fatiguant et notre autorégulation fait partie de cela aussi. Parce que si c'est tellement difficile et des fois, on devient tellement fatigué ou fâché ou triste, frustré pendant qu'on essaie de lire. Alors, si vous voulez mettre vos micros ou mettre vos pensées dans la boîte de clavardage, je veux discuter que devrions-nous considérer à propos de la compréhension dans le contexte d'apprentissage d'une langue additionnelle. Et quoi est-ce que vous pensez? Le vocabulaire, j'ai une rôle très important, c'est vrai. Consider the differences and needs of all of our students through experiences. Des images peuvent démontrer la compréhension. L'élève a besoin de soutien, des dessins. La compréhension dépend de nos expériences vécues et individuelles. Et ça, c'est tellement important comme enseignant de connaître nos élèves. Je pense que c'est ainsi que des connexions à des gestes et des images. Alors, c'est vrai que, et c'est nécessaire comme éducateur d'effectuer des vérifications fréquentes de la compréhension pour s'assurer que les élèves ont compris l'information communiquée. Notamment les concepts généraux, surtout dans les autres sujets, et un vocabulaire précis. On peut utiliser des divers outils comme le langage corporel, des gestes, ainsi que les outils audiovisuels, afin de favoriser la compréhension. Alors, pour moi-même, en maternelle, par exemple, un mot comme « petit », ça dépend de ce qu'on discute, ça dépend du contexte. Si on parle d'une voiture qui est petite, si on parle des voitures avec lesquelles les élèves jouaient, c'était vraiment différent que les vraies voitures. Alors, le contexte, ça fait partie de cela aussi. Puis, dans notre curriculum, il y a la compréhension, reading comprehension, ça existe, et puis aussi l'intercultural understanding, et ces deux choses sont vraiment liées ensemble. Alors, les attentes spécifiques sont liées à… So, looking at the reading comprehension strategies, reading for meaning, and the metacognition. Et, of course, c'est toujours important que les élèves ont des occasions pour la metacognition. Alors, pour aider l'élève à améliorer sa capacité à interagir en classe, on peut utiliser un rythme donné lorsqu'on parle français pour s'assurer une compréhension maximale, tout en donnant des explications, des exemples précises et variés qui répondent aux besoins de tous nos apprenants. On peut donner des directives orales et écrites tellement claires en utilisant des images, comme vous avez dit, ou des gestes, en prenant soin de répondre aux besoins particuliers. On peut présenter l'information en fragments plus petits et plus faciles à gérer, et puis vérifier fréquemment cette compréhension en utilisant ces outils. Il y a beaucoup de liens avec la compréhension et le CECR. Ce que j'ai mis sur ce diapo, c'est cette compréhension réceptive. Quand on parle des activités de réception dans le CECR, on parle de la compréhension orale, compréhension audiovisuelle, et puis cette compréhension écrite. Et ça peut être une compréhension générale de l'écrit, la correspondance, lire pour s'orienter, s'informer et discuter, lire des instructions, et puis lire comme une activité de loisir. Et ces choses sont toutes importantes. Si on voit aussi dans ce guide du ministère pour la compréhension et l'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture, on voit cette importance des habiletés orales. Alors, l'écoute, l'oral et la compréhension dans sa langue maternelle ou d'autres langues. Et puis, ses habiletés à identifier les mots écrits avec précision et fluidité en ayant recours aux correspondances graphiques et phonèmes et à l'analyse des mots. Et il faut avoir ces deux choses pour arriver à ce bon niveau de compréhension écrite. Alors, il faut avoir une intégration quotidienne de l'enseignement, de la lecture dans tous les domaines des programmes CAL. Alors, si vous êtes des enseignants de français de base, c'est là où il faut faire cela, mais aussi si on peut lier aux autres sujets, aux choses qui sont importantes à ces élèves. Et si vous êtes en immersion, on parle des études sociales, des sciences, des mathématiques, on peut lier cette intégration dans ces autres domaines. Une autre chose que je trouve intéressante et difficile avec la compréhension, c'est qu'il faut évaluer la compréhension avec plusieurs types d'évaluation. Cela vient du guide de Louise Amos, que Michel-Minor Corriveau a traduit, c'est « Enseigner la lecture, ce n'est pas une science infusée ». Et on va partager tous les diapos, toutes les présentations et là, vous pouvez avoir accès aux liens dans cette présentation. Alors, ce qu'il faut, il faut avoir plusieurs évaluations pour voir si l'élève peut comprendre. Alors, par exemple, moi, je sais, si tu me donnes un livre au niveau B2 qui parle de réparer une voiture, ça va être beaucoup plus difficile si même vous me donnez un livre du niveau C1 qui parle de comment enseigner la lecture. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'occasion de lire des livres de la recherche à propos de la lecture et j'ai un contexte et j'ai des connaissances intérieures de cela. Alors, pour ça, il faut qu'on pense aux passages lus, capacités de décodage, vocabulaire, les formats des réponses et la longueur du texte. Oh, désolé. Alors, comment enseignez-vous la compréhension écrite à vos élèves? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter à ce moment? Si vous souhaitez partager, vous pouvez mettre ça dans le chat ou mettre vos micros. Merci. 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 On peut passer à cela, on peut continuer à penser à cela, mais je vais continuer quand même. Alors, chaque fois qu'on revisite en utilisant des dictionnaires visuels, merci Julia. Beaucoup de modélisation, oui. Et moi aussi, il faut avoir cet étayage de connaissances aussi. Les élèves cherchent les mots « familier », les mots « connus » pour comprendre le contexte. Merci, Annette. Je devrais attendre plus de temps. Merci. Alors, le modèle de Scarborough, c'est quelque chose qu'on visite pour chaque session. Alors, les élèves qui ont de la difficulté à comprendre les textes qu'ils lisent pourraient présenter des déficiences en décodage ou un manque de compétence en langage oral ou même des problèmes de décodage et de compréhension du langage. Les difficultés se rapportent aux cinq éléments, ces brins de la code de compréhension du langage dans le modèle de lecture de Scarborough, comme des connaissances intérieures. Et des fois, ce n'est pas une difficulté, c'est qu'ils n'ont pas eu ces expériences vécues. Vocabulaire, des structures langagères, comme la connaissance de la façon dont les phrases sont construites, alors cette syntaxe, et des liens qui existent entre les mots et les expressions, c'est-à-dire cette notion sémantique. Et aussi, ce raisonnement verbal, alors les capacités de faire des inférences et de comprendre des métaphores, des comparaisons, des expressions idiomatiques. Je sais, parce qu'on fait le DEL chez nous et je sais que ces expressions idiomatiques, on peut voir qu'il y a plusieurs enseignants qui sont en train de partager ces expressions avec leurs élèves. Aussi, c'est connaissance en matière de littératie, alors une connaissance de concepts liés aux textes imprimés et aussi à cette façon d'organiser un texte à l'effet en particulier, alors pensez aux différents genres littéraires. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce livre, The Reading Comprehension Blueprint, mais là, ils font des liens pédagogiques avec ces domaines de compréhension et ce qu'on peut faire dans la salle de classe. Alors, si il y a, si les élèves ont besoin, oui, on sait toujours que les élèves ont besoin de plus de connaissances, alors on peut ajouter à ces connaissances avec des autres, des autres occasions, des autres opportunités. vocabulaire, on introduit toujours, toujours vocabulaire et puis compréhension, si des élèves ont des difficultés ou qui ont besoin de soutien avec des structures langagières, on peut, on peut travailler cette compréhension de la phrase. et pour le raisonnement verbal, on veut ajouter ou soutenir des niveaux de compréhension et puis pour des connaissances en matière de littératie, il faut leur donner beaucoup d'occasion de travailler sur cette conscience de l'écrit et ces structures des textes, alors leur fournir avec beaucoup de modèles pour faire cela. Et quand on veut considérer, parce que c'est nécessaire de considérer une planification équitable et inclusive, il faut penser à cette notion, cette sécurité et identité linguistique pour les élèves et fournir beaucoup de soutien et d'occasion d'apprendre pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Et puis, les apprenants multilingues, comment est-ce qu'on peut lier leur langue maternelle avec ceux qui sont en train d'apprendre et faire des liens entre leurs expériences vécues, les groupes marginalisés, même chose. Et la sélection des ressources, comme j'ai dit avant, si vous me donnez un livre à propos de comment réparer une voiture, ça ne va pas m'aider à mieux décoder, mais ça va améliorer mes connaissances et vocabulaire. Alors, mais comment, comme enseignant, est-ce que, comme éducateur, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce texte si c'est une chose que je dois apprendre dans le curriculum? Alors, je ne sais pas si vous connaissez Una Malcolm, mais je lui ai parlé et elle a partagé plusieurs ressources et puis la recherche à propos de la compréhension. Et elle a partagé un article qui s'appelle Supporting Reading Comprehension Development from Research to Practice. Cet article renforce l'idée qu'un bon lecteur doit construire une représentation mentale cohérente du sens d'un texte. Alors, un bon compreneur ne peut réparer un défaut de compréhension que s'il en est conscient. Apprendre aux apprenants à réfléchir au contenu du texte et à leur compréhension du contenu est une étape essentielle. Alors, il est important d'engager les apprenants dans le processus de construction du sens avant même qu'ils n'apprennent à découter en écoutant des textes de qualité. Les compétences de traitement du texte, intégration, inférence, contrôle de la compréhension et connaissance et utilisation de la structure du texte ont besoin d'être enseignés à travers des activités langagères écrites et orales et encouragés avant le début de l'enseignement de la lecture. On commence avec cela même beaucoup, tellement tôt avec les élèves tellement jeunes, avec travailler cet vocabulaire et les connaissances antérieures avant de même pouvoir décoder. Par exemple, je peux vous montrer un exemple. C'est un livre que j'ai trouvé, je ne sais pas si vous avez vu la Bibliothèque des Amériques. Il y a tant de ressources qu'on peut emprunter là, mais si j'étais dans une classe de maternelle jardin, je peux utiliser ce livre pendant une semaine pour travailler, communicating with others in a variety of ways, variety of purposes, in a variety of contexts, looking at literacy behaviors and demonstrating an understanding of the natural world and the environment. et même les sciences. Alors, qu'est-ce qui arrive sous mon bateau en réalité et qu'est-ce qui n'arrive pas? Alors, par exemple, un crabe lit les syllabes, c'est une chose imaginaire, mais est-ce que les crabes vivent dans l'eau? Oui. Alors, ça peut nous donner beaucoup d'occasion pour discussion et on peut écrire, on peut même créer un livre avec la classe. Les élèves peuvent travailler sur la même page. Ici aussi, il y a des mots qui riment. C'est une autre chose qu'on peut faire quand on relit le texte pendant une semaine. Et voici un autre exemple. Si on voit quatrième année et on veut travailler les sciences, je sais que chez nous, on enseigne les sciences en immersion en français. Alors ici, on voit l'attente B1.1, évaluer les impacts positifs et négatifs des activités humaines sur les habitats et les communautés en tenant compte de différentes perspectives. Alors, ici, j'ai lié une vidéo et un livre. Alors, ce livre, Où naîtront les hirondos, c'est vraiment intéressant. Ça parle de l'impact des humaines sur la nature. Et puis, Idélo a une vidéo top 5 des impacts sur la surpêche. On peut utiliser ces choses même pendant deux semaines et revoir et relire pour soutenir cette idée, cette attente et pour fournir vocabulaire. Et puis, à la fin des deux semaines, peut-être les élèves peuvent faire une tâche actionnelle en créant même leur même, peut-être avoir un débat, créer une annonce publicitaire pour soutenir ce message que les impacts positifs et négatifs des humaines sont importants. Et pour aider les élèves à comprendre bien ce qu'ils font. Alors, ces deux exemples viennent de Bibliothèque des Amériques, mais c'était parce que c'est gratuit. Je voudrais vous montrer une autre ressource et aussi Idélo, les vidéos sont gratuites. Moi, j'ai trouvé cela et c'est bien de sortir, je pense que c'était, oui, ça ne fait pas longtemps. C'est bien de TA à l'école et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça nous donne plusieurs stratégies à utiliser. Par exemple, si on veut travailler les connaissances intérieures, on peut activer les connaissances déjà acquises sur le sujet en effectuant un reménage, poser des questions et utiliser des organisateurs sémantiques. Et dans ce document, des organisateurs sont déjà là en français pour vous. Alors, c'est une ressource vraiment, vraiment efficace pour nous aider avec cela. Connaissance du mot de vocabulaire, on peut pré-enseigner, revoir le vocabulaire. Encore, on peut utiliser les organisateurs sémantiques. On peut aussi, il y a des stratégies à utiliser avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Et beaucoup d'organisateurs aussi, ça vous donne plusieurs exemples de discours de l'enseignant ou de l'enseignante qu'on peut utiliser pendant, avant, pendant et après la lecture. Des stratégies aussi pour travailler le raisonnement verbal, comme faire des prédictions, mettre des hypothèses, utiliser le titre, la page couverture et le vocabulaire clé. Et comme c'est dit, réfléchir à haute voix, je pense aux occasions qu'on peut travailler le langage oral pour soutenir la lecture. Même si on veut travailler en partenaire ou en petit groupe pour revoir ces discussions. Il y a aussi une autre section pour les connaissances en matière de la dictatrice, comme discutant des caractéristiques du texte, discuter la structure et le texte. Et ça nous donne aussi des organisateurs pour travailler cela avec nos élèves. Des autres ressources qui existent sont le langage oral à la portée de la main. C'est un livre fait par des orthophonistes en Ontario. Comme j'ai montré, The Reading Comprehension Blueprint, c'est aussi une ressource formidable. Il y a des magazines de CFORP qui existent. On peut utiliser ça pour travailler la compréhension écrite aussi. Des vidéos d'Idello, Bookili, Bibliothèque des Amériques. Est-ce que vous avez des autres ressources que vous aimeriez partager avec notre groupe aujourd'hui? Je trouve souvent de bons cours d'articles sur les sites des brouillards. Merci beaucoup, Kim. Je sais qu'une chose qu'on veut faire, c'est de trouver des textes vraiment riches liés aux sciences et aux études sociales et créer ces cycles d'apprentissage qui vont aider les élèves à mieux comprendre le texte et faire des liens entre les attentes des autres curriculums, le français et puis, comme j'ai dit, les sciences et les études sociales. Alors, on a commencé ce travail en achetant quelques livres, mais je sais que nous sommes en train de trouver des autres livres qui vont nous aider à faire cela. Et j'espère qu'on peut partager ça avec vous aussitôt que possible. Une autre ressource que j'ai trouvé intéressant, c'est des affiches qui viennent de TA à l'école. Ici à gauche, c'est pour maternelle première et deuxième année, mais c'est dit que ce sont des interventions pour la compréhension de lecture. Alors, on peut encourager, développer, poser des questions, créer, trouver et utiliser des stratégies. Et puis, à droite, il y a un exemple pour troisième année et plus. Et comme j'ai dit, quand on partage le PDF, ces ressources sont liées aux liens où vous pouvez trouver cela. Alors, comme discussion, quelles ressources et stratégies allez-vous essayer et sur quoi m'appuyer vous en savoir plus? Je n'avais pas vu la Bibliothèque des Amériques. C'est formidable. Il faut utiliser votre jugement professionnel, mais moi, j'ai emprunté trois livres jusqu'à ce moment. Mais il y a tant de livres, là. The Reading Comprehension Blueprint, c'est intéressant aussi. Je sais que c'est écrit en anglais, mais ça va nous aider. Moi aussi, j'aime bien The Writing Revolution. Je sais que c'est parce que ça nous aide. Comme j'ai dit, on parle de cette structure de la phrase. Ça nous aide beaucoup avec ça. Même, c'est écrit en anglais, mais je pense que ça va nous aider comme avec l'apprentissage de français langue additionnelle aussi. J'aime beaucoup les ressources de lecture de CFORP. Merci beaucoup pour la connexion et l'approche neurolinguistique. Oui, c'est intéressant. Merci, Renata. Et je sais qu'on espère continuer avec nos sessions et notre apprentissage. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut explorer un peu plus. Alors, nous, comme j'ai dit, c'est notre quatrième session, mais mercredi, on va apprendre beaucoup plus sur la fluidité avec Jordan. C'est le 31 mai, de 4h jusqu'à 5h. J'espère que vous allez nous joindre. Et je veux vraiment remercier le ministère de l'Éducation pour son soutien dans l'élaboration de ce projet. Mais aussi, je veux remercier notre équipe, Hayley, Renata, Trisha et Jordan. Merci beaucoup sans vous. Je sais que ce travail, on apprend beaucoup en même temps qu'on espère vous aider un peu. Et j'espère qu'on peut continuer ce travail et enrichir nos connaissances à propos de la lecture en français. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Ou est-ce que quelqu'un veut discuter quelque chose un peu plus? Merci. Merci.